Le petit pétire pétireuse, comment ça va bien ? J'ai vérifié, moi ça va, oui, merci. Alors, ce qui est à suivre est à prendre au troisième ou quinzième degré même, hein. Mais si vous voulez m'insulter parce que c'est la règle du jeu, je laisse les commentaires actifs. Faites-vous plaisir, puis ça fera de la pub à la vidéo. Tout est dans le titre, la bonne blague. Suite à une série de vidéos sur les peintures de grandes surfaces de bricolage, et de grandes surfaces tout court d'ailleurs, parce que certains ne se contentent plus de vendre de la merde dans nos assiettes, mais également de la merde pour mettre sur nos murs. Moi, je refais pas toute la... Avec ça, non, c'est pas possible. Non, moi j'aurai qu'un... Ça m'a l'air d'être une belle merde. Je vous présente donc l'unique, la spéciale, la Spectrum. 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 Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite, oui. Spectrum, Spectrum. De chez Action. Bon, il est vrai que la peinture Aldi, celle qu'on avait faite avant, celle que j'avais testée avant, pour son prix, des pannes. C'est vrai. Quelqu'un qui n'est pas chez lui, en location, ou alors qui vit chez lui, mais qui n'a pas envie de mettre tous ses sous dans la peinture, et qui n'a pas envie non plus de vivre dans la merde, ça dépanne. Sur un mur de 8 mètres carrés, comme dans l'exemple de la vidéo, ça dépanne. D'ailleurs, je te remets le lien de la vidéo test d'Aldi, si jamais t'as envie de la regarder après celle-là, tu pourras comparer. Bon, bref, c'est une peinture qui passe, certes, mais qui est loin d'être une peinture pro. D'ailleurs, rien qu'à la texture, on se rend compte très rapidement de la qualité du produit. Et comme je le disais, encore une fois, 8 mètres carrés, comme dans mon exemple, ça va, mais dès que tu vas faire un peu plus, avec des conditions d'insolonnement différentes, ça, c'est limite. Tu vas voir tout de suite que ça ne le fait pas. Mais à ce prix, pourquoi pas ? Alors, je t'avais demandé, justement, lors de la sortie de cette vidéo, s'il y avait une peinture que tu aimerais que je teste en vidéo, dans le même genre. Et celle qui est ressortie le plus, c'est la peinture de chez Action. Je ne connaissais même pas le magasin. Il se trouve que j'en ai un pas très loin de chez moi. D'ailleurs, à force de lire des super commentaires par rapport à cette peinture, j'ai vraiment cru que je tenais là la pépite des peintures de grande surface, quoi. Tout le monde en parlait. Bon, je ne suis pas vénal, mais si tout le monde en parle, merde ou pas merde, ça m'est égal, tant que je fais les vues. Du coup, je les ai achetées. Puis je ne me suis pas pété trop le budget, vu que c'était 12,99€ les 4 litres. Soit 3,24€ le litre. Je n'ai pas fait le calcul de tête, je l'ai noté. En passant à caisse, j'ai eu un peu honte de jouer aux pauvres. Là, on ne va pas plaire à tout le monde. Alors, comment dire, monsieur ou madame Action, ta clientèle, non pas qu'elle soit la plus conne du monde, suivant une peinture à un public français, fait au moins la traduction, colle une étiquette, je ne sais pas. Parce que là, le mec ou la fille, elle va vite fait être perdue, poil au cul. Maintenant, si elle va chez Action, c'est qu'elle ne se sert pas trop de ce qu'elle a sous les cheveux. Ça va, on peut rire, j'en crache de plaisir, de joie. Oui, il y a des cons même chez les femmes. D'ailleurs, on appelle ça des connes. Bref, j'ai acheté et surtout, j'ai testé. Mais qu'elle plaît. Il ne m'a pas fallu longtemps pour voir que la peinture est la pire que je n'avais jamais testée. Je ne sais pas pourquoi certains s'entêtent à croire le contraire. Ont-ils tous des actions chez Action ? Je ne sais pas. Salut Doc, as-tu testé les peintures d'Action ? J'ai pu tester sur des ferrures et récemment sur du bois pour de l'extérieur et j'ai été agrément surpris. Coucou Doc, alors moi, grâce à tes nombreux tutos, j'ai refait mes toilettes et ma chambre. J'ai été bluffé par la peinture chez Action, couleur velvette et la blanche. Merci pour ta bonne humeur. Bonjour, super vidéo intelligente, comme toujours ici. Il faut essayer la peinture de chez Action, elle est étonnante aussi. J'ai commencé par un tout petit plafond, histoire de me faire la main. Quand je dis petit plafond, il faisait à peine 3 mètres carrés. Peut-être parce que ce fameux plafond était à 3 mètres du sol, qu'il y avait une poutre en travers qui cachait un petit peu, qui obscurcissait un petit peu le subjectile. Ça passait. Dans ces conditions-là, ça passait. En revanche, j'ai remarqué très rapidement qu'elle séchait très vite. C'est sec. Bizarre. L'opacité. Alors, blanc sur blanc propre, OK. Parce que repeindre un plafond jauni par le temps, ça ne va pas le faire. Mais alors, si c'est propre, pourquoi repeindre le plafond ? Hein, la bonne question. Ah non, t'as pas posé de question ? Bon, on va faire comme si t'avais posé la question. Le souci, comme toujours avec le marketing imbécile, c'est qu'ils annoncent optimal coverage. Optimal coverage veut dire couverture optimale. Comprenez, opacité maximum. Tu vois, le pauvre, si t'avais été à l'école, ou si t'avais juste un peu écouté plus les cours d'anglais, de ta prof d'anglais qui était chiante à mourir, tu saurais ce qui est marqué sur ce putain de pot de merde. T'aurais acheté ta peinture chez un véritable revendeur pro. Porvel. Puis surtout, tu serais pas passé pour un con. Et eux, ils vendraient pas cette merde. Oh, tu vois pas dans quel état tu me mets. Dès qu'on s'attaque à la mise en peinture d'un mur brut ou d'un mur déjà peint, elle fait plus du tout le job. Exemple concret. Voilà que je me lance dans la mise en peinture d'un premier mur. Bloqué par une impression, je le précise, ça a son importance. Et dès la première couche, dès que j'arrive sur cette zone, qui est beaucoup moins opaque que le reste du mur, eh bien on a l'impression que je peins avec une peinture fantôme. J'avais même pas que ça existait. La peinture fantôme. Si toi aussi, tu as déjà peint avec une peinture fantôme, alors laisse ton anecdote en commentaire. Je serais curieux de la lire. J'avais vraiment l'impression de peindre avec de l'eau. Ou que je jouais à faire semblant à être un peintre. Ce moment de solitude a eu raison de ma patience légendaire. Ça m'a l'air d'être une belle merde. C'est la seule qualité, oui, parce que j'en ai trouvé quelques-unes. Bon, trois. Trois, c'est ça. Elle ne projette pas, elle ne sent pas, et elle ne coûte pas cher du tout. À ce compte, autant peindre avec de l'eau et de la patate. Ça fait pareil, hein ? Ah, mais arrêtez de me casser les c***** avec vos peintures sur les doigts, quoi. Je suis un peintre, je ne fais pas pousser des chefs dans le Larzac. Merci. Et je mets à dure épreuve ma patience légendaire. C'est le Seigneur qui m'a mis ses épreuves dans les pattes pour voir si je suis résistant. Je suis résistant. Je suis résistant. Je suis résistant. Ça m'a l'air d'être une belle merde. Elle est annoncée comme lavable. Bon, ben ça, tu te doutes bien que... C'est normal vu que c'est que de l'eau. Heureusement qu'elle est lavable, attends. On va être sincère à ce stade du test. Je m'en parle les couilles. Est-ce au lavable ou pas ? Donc, si on récapitule, elle n'a pas beaucoup de qualité et en plus, elle sèche à une vitesse incroyable. En d'autres termes, ça aurait été plus rapide de dire écoutez, M.Dame, cette peinture, c'est une belle merde. N'achetez pas. Allez, j'ai trop parlé. Je suis un petit peu énervé, là. J'ai perdu mon temps, moi. J'allais me boire un café pour me détendre. Allez, ferme. Oh, quelle plaît cette vidéo, putain. Et cette peinture. Oh là là. Mais quelle peinture de... Putain, merde, ça con, merde, dégage de la... Putain, je suis de merde. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.